Bienvenue sur la chaîne YouTube Oui Détail, dans la rubrique SSC pour Sciences Sociales Computationnelles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons introduire une série de vidéos sur l'analyse statistique en bref avec R. Simplement ici, nous allons voir la structure d'une analyse statistique. Mais nous allons pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Étape numéro 1, le sujet de recherche et les données. Ici, nous allons utiliser le World Value Survey, qui est une enquête qui va permettre de pouvoir faire des données et des analyses, parce que les données sont disponibles gratuitement et librement. Donc on va chercher World Value Survey sur Internet. Et ensuite, on va tomber directement sur le bon site, ici. Et donc maintenant, ce que c'est le World Value Survey, c'est que c'est une enquête qui va évaluer à travers le monde l'évolution des valeurs. Et ce qui est bien avec cette enquête, c'est qu'elle est librement accessible, comme je l'ai dit avant, lorsqu'on choisit un pays en particulier. Si on fait sur tous les pays de manière générale, on obtient quand même certaines restrictions. Ici, nous allons juste nous intéresser à un seul pays. Donc là, nous allons nous intéresser à la vague numéro 7, qui va de l'année 2017 à l'année 2022. Et nous allons nous intéresser au cadre de la Bolivie. Si jamais, ici, nous avons le codebook pour présenter brièvement le questionnaire. Et vous voyez qu'ici, dans le questionnaire, on a pas mal de questions sur les valeurs sociales, le bien-être, la joie, le capital social, etc. Plein de sujets. Maintenant, nous allons nous intéresser davantage à la Bolivie, comme nous l'avons dit. Et donc ici, nous avons les données. Et simplement, pour pouvoir obtenir les données, il vous suffit juste de cliquer dessus et d'obtenir les informations. Ici, il y a deux types d'Excel. Il y a un Excel avec un V2. Il y a un Excel avec TXT et V2. Et l'Excel avec le TXT et V2, c'est qu'à la place d'avoir des chiffres, nous avons du texte. Alors qu'ici, nous avons les chiffres. Et il faut se informer avec les labels pour savoir s'il y a du texte, pour voir quels labels vont avec. C'est la seule différence. Et bien sûr, nous avons pour des logiciels tels que SPSS et Stata. Avant de passer au point 2, je tenais à vous présenter quelque chose d'important et qui me tient à cœur, qui est la propreté dans le code. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, nous avons une nouvelle playlist qui a été faite dans la rubrique sciences informatiques qui parle de l'hygiène dans le code. Donc si jamais ça vous intéresse, allez voir, les vidéos sont déjà disponibles. Et elles vont continuer un peu plus loin. Moi, ce que j'aimerais vous présenter, c'est l'utilisation de projets dans R. Simplement, moi, ce que je fais pour pouvoir être sûr d'avoir toujours les projets qui tiennent correctement et pour avoir quelque chose de bien propre et éviter de se retrouver avec beaucoup trop de fichiers, c'est que dans l'option au bureau, je crée un dossier qui s'appelle code. À l'intérieur, j'ai tous mes langages de programmation et j'ai créé un pour R. Et simplement, j'ai deux dossiers, test, là où j'ai mon working directory de base, où R, CU, commence toujours, quand il n'y a pas de projet, et un dossier projet. Et dans ce dossier projet, j'ai déjà mis quelques types de dossiers qu'on va utiliser. Et pour faire ça, en fait, je vais juste créer un nouveau dossier que je vais appeler Bolivie. Et je vais déplacer tout ça à l'intérieur. Et ça, c'est la structure de base que j'ai dans mes dossiers. Et j'ai toutes mes données ici. Et avec ça, on va pouvoir créer notre projet. Et avoir quelque chose de propre et structuré. Parce que dans les data, il y aura toutes mes données, c'est même ça que j'exporte. Dans graph, il y aura tous les graphiques que je vais faire. Dans le script, il y aura aussi mes scripts, donc tous les codes, que ce soit R ou R Markdown ou dans un autre langage annexe. Et ici, dans les tables, je vais pouvoir mettre tous les tableaux que je vais exporter. Et ainsi, j'ai un dossier propre, là où j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, retourner sur RStudio. Et maintenant, ouvrir un projet. Simplement, on va juste aller soit ici dans Projet, soit aller dans File, New Project. Les deux fonctionnent de la même manière. Et ensuite, on va cliquer sur New Project. Et à l'intérieur, on va ouvrir un nouveau directory. Donc New Directory ou Existing Directory. Donc ici, c'est pour créer un nouveau dossier. Et ici, c'est pour se référer à un dossier qui existe. Et comme vous le savez, on a créé notre dossier Bolivie. Donc on va utiliser celui-ci. On va choisir un emplacement. Donc comme d'habitude, on va dans Bureau, Code, R, Projet, Bolivie. Et ensuite ici, j'ai mon dossier. Je peux l'ouvrir. Et quand je vais le créer, il y aura tout ce dont j'ai besoin. Comme vous pouvez le voir, ça a ouvert l'environnement avec mes dossiers. Et à l'intérieur de Data, on a tous les fichiers que nous avons créés. Maintenant, nous allons commencer par ouvrir un script. Donc nous pouvons faire CTRL-MN sur Windows. Et simplement ici, ce script, on va l'enregistrer et on va lui donner un nom. Ici, je vais le mettre dans Script, déjà. Et je vais l'appeler Nettoyage. Ça, c'est une habitude chez moi de simplement créer un script pour le nettoyage et faire un autre script pour le travail. Après, vous êtes libre de faire comme vous avez envie. De la même manière que vous êtes libre de ranger vos dossiers comme vous le souhaitez. Mais c'est toujours des conseils bien à apprendre. Ensuite, à partir d'ici, nous allons apporter nos données. Et simplement, la méthode la plus pratique, on va dire, c'est de le faire manuellement plutôt que d'inscrire le code. Même si inscrire le code, ce serait plutôt bien. Mais vous allez voir que manuellement, on peut quand même conserver tout ce qu'on fait. Ici, on va ouvrir le fichier DTA, qui vient de ce déta. Et simplement, vous allez cliquer dessus. Et ensuite, vous avez un bouton Import Dataset. La première fois que vous allez le faire, ça va prendre un certain temps parce qu'il doit installer des dépendances telles que RCPP. Mais une fois que vous avez fini ça, vous avez votre tableau avec toutes les informations. Et nous, en fait, on va conserver toutes les informations qui sont ici. On va peut-être, si possible, si vous le souhaitez, changer le nom ici. Sans que je sache trop pourquoi, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais si vous cliquez sur le bouton Import, vous avez tout le code qui va s'afficher ici. Et vous voyez qu'ici, il a utilisé cette fonction, 8DTA. Il a chargé le package Even d'abord. Et ensuite, il a lancé la fonction View qui permet de voir le tableau de données que nous voyons en haut. Et nous, ce que nous allons faire, simplement, c'est tout copier. Donc, sauf le tableau de données. Et avec ça, nous avons une traçabilité de notre code. Parce que c'est assez important, lorsque vous voulez lancer votre code plus tard, de pouvoir récupérer tout ça. Et pour la peine, on va l'appeler différemment. On va appeler ça DF0. Et on va mettre toutes les informations et la flèche. Et nous allons supprimer le précédent qu'il a fait. Voilà. Et ici, il nous suffira juste de lancer tout ça. Voilà. Et nous avons notre premier, que nous avons appelé DF0. Je le fais de cette manière-là parce que c'est un exemple. DF0, ça me permet d'écrire plus vite. Et pour que vous sachiez quel numéro de DF, d'une data frame, nous avons. Donc ici, simplement, nous allons toujours, dans l'esprit de garder un code propre, écrire un commentaire. Et à l'intérieur, on va mettre Librairie. Donc ici, c'est là où on va charger toutes nos librairies. Je vais mettre 100S parce qu'ici, on n'en aura qu'une. Je vais mettre 4 tirets. Et les 4 tirets sont assez pratiques parce qu'ils vont nous permettre de pouvoir gérer le code et l'espacer suffisamment. Ici, typiquement, je peux ouvrir et fermer cette partie-là. Si je clique ici, je vois que Librairie apparaît parce que c'est un titre et ça me permet de naviguer entre les parties. Et pareil, ici aussi. Donc, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'on n'a qu'un seul titre. Mais typiquement, si je rajoute un autre titre, cette fois-ci, je vais appeler ça Donner. Parce qu'on a apporté les données, 1, 2, 3, 4. Et que je regarde cette partie ici, vous voyez que données a été rajoutées. Et si je rajoute un hashtag supplémentaire, vous voyez qu'elle a été décalée. Et je peux me déplacer d'une partie à une autre, la même manière qu'ici. Donc, c'est assez pratique si vous voulez conserver quelque chose de structuré dans un script R classique. Et du coup, nous avons notre DFO qui fait 2067 observations. Donc, 2067 personnes ont répondu au questionnaire. Et 394 variables, donc 394 colonnes. Désolé de vous interrompre. La vidéo fait déjà 9 minutes et nous avons à peine effleuré le sujet. C'est pourquoi je vous propose de nous arrêter là, à la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de l'importation des données. Et dans la prochaine vidéo, qui sera condensée et accélérée, nous présenterons l'entièreté de la structure d'une analyse statistique. Mais de manière non exhaustive. Les vidéos qui viendront par la suite seront thématiques et focalisées sur des étapes précises de l'analyse statistique. Sinon, c'est tout pour aujourd'hui. Et nous le revoyons dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501